Journal du 26 avril 2018, aujourd'hui, Avenger le film, voilà, il est bientôt 12h, j'ai rendez-vous avec Rémy, on va aller voir Avenger, voir... Et pour vous tenir au courant du court-métrage L'âge de pierre, où j'ai eu l'aide CNC, et bien écoutez, avec le producteur que j'ai rencontré grâce à vous, ça se passe plutôt bien, et on prévoit un tournage, peut-être en mai... Voilà, j'ai vu Avenger, la preuve, j'ai une casquette, d'ailleurs, le bouclier, il n'est pas dans le film. Ah, spoil ! J'ai plein de trucs à dire sur le film, que je ne vais pas forcément dire là, mais je dirai dans une vidéo YouTube, et je vais spoiler, parce que je crois avoir compris ce que vont utiliser les scénaristes pour plus tard. Mais pour donner mon ressenti, quand même, au niveau du film, c'est que j'ai trouvé qu'il y avait plein de trucs fun, sauf que, encore une fois, pour la plupart des films de super-héros, DC ou Marvel, j'ai trouvé ça trop long. C'est-à-dire qu'au début, c'est un coup, et au bout d'un moment, je m'emmerde, voilà. Mais là, ce que j'ai à reprocher, sans spoiler, c'est que les... et ça, c'est un problème de scénaristes, les scénaristes ont énormément de problèmes, parce qu'il y a tellement de super-héros, qu'en fait, il y a des super-héros qui aident des super-héros méga puissants, les mecs, c'est que des humains, et ils les sauvent, et là, ça ne marche pas. Par contre, on entre enfin dans le vrai Marvel, univers, puisque si tu n'as pas vu les films précédents, tu ne comprends rien. Là, les personnages ne sont plus expliqués, ça y est, les mecs partent du principe que tu sais qui sont les héros. Et donc, en ça, ce film est le premier de l'univers Marvel à être exactement comme les comics. Genre, une sorte de Santa Barbara super-héroïque, où tu as des tonnes de personnages, et tu dois les connaître, sinon... Retour sur Avengers, attention, ça va spoiler. Spoil. Spoil. Spoil, en plus petit, mais là, en plus gros. Voilà. Je vais chier le monteur. Donc, voilà. Alors, je sais que Florent Bernard, par exemple, n'a pas aimé Avengers. Moi, personnellement, j'ai détesté le dernier Star Wars, parce que j'ai l'impression qu'on ne me dit rien. Dans le dernier Avengers, ce n'est pas forcément un bon film, je suis d'accord, mais il a la substance de ce pourquoi on lit Marvel, et de ce pourquoi on lit un truc comme Civil War, ou Unshlocked, ou Infinity War, d'ailleurs, où il y a tous ces héros qui viennent ensemble. Le problème, que ce soit dans les comics ou dans les films, trop de héros, trop de personnages qui se ressemblent. Déjà, mettre Iron Man avec ce qu'ils ont fait de Strange, ça ne marche pas. Non. Pourquoi ? Parce qu'ils en ont fait les mêmes personnages. Un mec un petit peu classe qui fait des vannes. Ils en ont plein, des comme ça. Heureusement qu'il n'y a pas Ant-Man dans le film, parce qu'on aurait eu encore des revannes, et on ne saurait pas qui est le plus drôle. Les Gardiens de la Galaxie, il fait des vannes. Bon, Thor, dans son film, il fait des vannes. Là, il ne fait plus des vannes. Il y a des problèmes scénaristiques qui commencent vraiment à se poser. Mais, puis il y a des gros problèmes aussi de super pouvoir, parce qu'entre Thor, Hulk, qui est le plus fort, la sorcière rouge, elle est censée être hyper forte. Et quand même, là, la sorcière rouge, encore une fois, ils la mettent à des endroits. Non, parce qu'en fait, elle ne peut pas venir, parce qu'en fait, elle a trop de pouvoir. Donc, ça va compliquer le scénario. Mais c'est pareil dans les bandes dessinées. Par contre, bon, je n'ai pas lu Iron Man en comics dernièrement. Mais alors, le nouveau costume d'Iron Man, c'est de la merde. C'est de la merde. Enfin, le mec devient Green Lantern. C'est-à-dire que son costume peut faire n'importe quoi. Il y a un costume qui peut faire n'importe quoi. Et on ne t'explique pas les limites. Ça, ce n'est pas intéressant. C'est complètement inintéressant. C'est pour ça que je n'aime pas les magiciens. Voilà. Je n'aime pas Harry Potter. Enfin, Harry Potter, c'est bien écrit. Mais je n'aime pas les magiciens. Parce que les magiciens peuvent tout faire. Et ça, ce n'est pas cool. Parce que tu peux créer des limites dans un scénario. Tu peux créer de l'angoisse et de la peur pour les personnages. Quand tu sais de quoi ils sont capables et de quoi ils ne sont pas capables. C'est pour ça que Wolverine est un personnage hyper intéressant. Parce que tu sais qu'il est immortel. Mais tu connais les limites du personnage. Un magicien. Le scénariste, il va dire. Moi, j'ai besoin d'une échelle de cordes. Une échelle de cordes. Ça ne marche pas. Bref. Revenons sur Avengers. Passons sur le scénario du film. Là, je ne vais pas vous spoiler plus que ça. D'ailleurs, je ne vous ai pas beaucoup spoilé, finalement. Spoil. 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 En plus petit. Mais là, en plus gros. Voilà. Je fais chier le monteur. Donc, voilà. La fin. J'analyse la fin par rapport à ce que je connais de l'univers Marvel. Il... À un moment, il y a plein de personnages qui disparaissent. Ils ne meurent pas, a priori. Ils partent en poudre comme ça. Alors oui, tout le monde va se dire. Oui. Ils ne sont pas morts. Non. Ils ne sont pas morts. Mais où ils sont ? Et en fait, je me dis, ils sont arrivés à la fin de l'arc Infinity Wars. Comment faire pour continuer à te faire des films en attendant des Avengers où il y aurait tous les héros ? Déjà, tu es obligé de ne pas faire une vraie fin. C'est un petit peu relou de voir un film où il y a toute une baston qui se prépare avec un méga méchant. Et au final, la bataille avec le méchant, elle n'est pas vraiment là. Il y a une bataille tout le temps. Donc ça, tu ne vas pas être déçu au niveau de la baston. Mais le méchant, il ne se frite pas beaucoup. Et je trouve qu'il y a aussi un effet O.A.V. Broly de Dragon Ball, si vous suivez. Où il y a en gros, j'adore Broly. Mais l'O.A.V. de Dragon Ball avec Broly, il est nul. Parce que Broly est super fort. Il défonce tout le monde. Jusqu'au moment où à la fin, tout le monde donne sa force à Sengoku. Et Sengoku, en un coup de poing, il le tue. En un. Et là, tu te dis, ah ben non. Non, tu as galéré pendant 40 minutes. Tu ne vas pas me dire qu'en un coup de poing, un an. Non, je veux plus, quoi. C'est cet effet-là avec Avengers. C'est-à-dire que, déjà, le film est trop long. Et quand tu arrives à la fin de tes 2h30 de film, tu fais, ah ouais, super. Mais je n'ai pas détesté. Je trouve qu'il y a des bonnes vannes dedans. Moi, je regarde les films de super-héros pour les vannes. C'est pour ça que je déteste les films d'ici. Revenons à ce que j'imagine pour la fin d'Avengers. En fait, je pense qu'ils ont terminé avec l'arc Infinity Wars. Et je pense que les scénaristes ont enchaîné sur l'arc Unslocked. Alors, vous allez me dire, mais Unslocked, c'est un mélange des univers Marvel, mais surtout des X-Men. Et là, pour l'instant, les X-Men n'ont pas encore intégré les Marvel, les films Marvel. Déjà parce que les droits sont ailleurs, etc. Oui, mais je pense que c'est hyper intéressant de prendre Unslocked. Et d'ailleurs, je ne vois pas comment il peut faire autrement. Puisque là, leur but, aux scénaristes, c'est de continuer à faire des films seuls. Comment faire pour continuer à faire des films en stand-alone, alors qu'on a eu ce méga Avenger où tout le monde a combattu ensemble ? Eh bien, faire que tous les personnages qui disparaissent à la fin du film dans cette poussière chelou partent dans une dimension où les héros qui n'ont pas disparu n'ont jamais existé. Et les héros qui seront sur cette planète, cette Terre 2, n'auront pas conscience de la bataille qu'il y a eu avec Thanos. Ça permet quoi ? En plus, réfléchissez. Les personnages qui ont disparu, qui ont quitté la Terre, tous, ce n'est pas des Avengers de base. Il y a Spider-Man. Spider-Man, ils vont faire une suite. Donc du coup, il peut très bien vivre dans un monde sans Iron Man. Il y a les gardiens de la galaxie. Toute l'équipe a disparu, entière. Donc du coup, piste, ils vont faire un film avec eux d'un côté. Et je ne me rappelle plus les autres qui ont disparu, mais bon, il y a le soldat de l'hiver, il y a War Machine. On s'en bat un peu les couilles d'eux. Et la sorcière rouge. De toute façon, la sorcière rouge, elle emmerde tout le monde, elle a trop de pouvoir. Donc elle, je suis même sûr qu'ils ne vont même pas faire un film avec elle. C'est juste pour se dire, putain, on ne peut rien en foutre. Et qu'est-ce qu'il nous reste de l'autre côté ? Il nous reste des Avengers de base. Qui, eux, vont pouvoir, dans leur film, chercher à retrouver les héros qui ont disparu. Et là, tu as encore 5 ans d'univers Marvel tranquille. Unsloat, qu'est-ce que c'est ? Unsloat, dans la série de base, c'est un méga méchant qui est apparu et qui est un mélange... Oui, attendez. Si vous ne connaissez pas, vous allez faire... What ? Un mélange de Xavier, professeur Xavier, qui a fusionné avec Magneto. Tout simplement. Il existe un intégral... Je ne l'ai pas derrière moi, mais il existe une intégrale. Un intégral. Il existe un livre avec tout Unsloat. Donc vous pouvez trouver ça sur Internet. Et la fin d'Unsloat, ils arrivent à battre Unsloat, puisqu'Unsloat, c'est le nom du méchant qui est né de Xavier et de Magneto. Et quand ils arrivent à le tuer, ils perdent un petit peu. Et des héros disparaissent et sont envoyés sur une autre planète. Voilà. Et les autres n'ont plus le souvenir qu'ils aient existé. Donc on est exactement dans la même histoire que je vous ai contée, qui est, je pense, le truc le plus logique. J'essaye de lire. Conséquences. Ce crossover servira de déclencheur à l'opération Tolérance Zéro. Voilà, c'est grâce au pouvoir de Franklin Richards, donc le fils de la femme invisible et de l'homme élastique, des quatre fantastiques, que les héros ne sont pas morts et transportés dans un univers parallèle. En fait, le gamin a des pouvoirs de ouf. Et du coup, il a peur qu'il voit ces héros qui vont mourir en combattant Unsloat. Pouf, il rêve et les mecs sont balancés ailleurs. Et c'est vrai qu'il y a la création de l'équipe des Thunderbolts. Et ça, ça, c'est génial. Si Marvel nous fait une création d'équipe Thunderbolt après Infinity Wars, ça, c'est cool. En gros, Thunderbolt, c'est tous les super vilains qu'on leur met un collier avec une bombe pour les obliger à devenir gentils. Et il y a Venom. D'ailleurs, Venom a été annoncé, non ? Et peut-être qu'on retombe sur nos pattes. Et en fait, du coup, vu qu'il n'y a pas assez de super héros sur la planète, vu qu'ils ont disparu, et bien du coup, les super vilains sont embauchés par l'État. On leur met des colliers explosifs et ils vont combattre pour les gentils. Oui, DC a fait un film un peu comme ça dernièrement, mais c'était une merde. Ensuite, pendant un an dans l'univers Marvel, les héros vont peu à peu se rappeler qu'ils étaient sur une autre planète et vont réussir à revenir et tous les héros vont se retrouver à nouveau. Voilà, je pense que l'univers Marvel va vers cela dans les années à venir. On verra si j'ai raison ou pas. En tout cas, je ne vois pas d'autres explications. C'est qui qui disait ça ? En tout cas, nous ne voyons pas d'autres explications. C'était un truc comique. Ah bah oui, c'était Eric et Ramzy. Ah putain. Et forcément, je ressemble à Ramzy. Voilà. À demain. Ciao. Abonne-toi à ma chaîne si tu veux. Si tu veux. Et regarde ces vidéos. Si tu veux. Je force à rien. Je suis comme ça.